Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition régionale du 19-1. Et l'on commence ce journal par ce fait d'hiver. Un homme s'est immolé en pleine rue. Cela s'est passé ce matin à Charranzy-Vezin, c'est en Meurthe-et-Moselle. L'homme a aussitôt été transporté au centre hospitalier de Mont-Saint-Martin. Sur place, Jean-Christophe Panek, Alain Blanquet. C'est ici, sous ce pont situé au cœur du village, que l'homme s'est aspergé d'essence. Il s'est ensuite immolé par le feu. Très vite, les voisins, alertés par les cris, tentent de lui porter secours. Michael est le premier à arriver sur les lieux, mais il est déjà trop tard. Il était par terre et on l'a mis sur l'oxygène. Et puis on a mis une couverture de survie dessus en attendant le smur. Christophe, 44 ans, passait le week-end chez ses parents. Le reste de la semaine, il séjournait en centre psychiatrique. Selon certains habitants du village, il était très fortement perturbé ces derniers temps. C'est ce qui explique sans doute son geste désespéré. Et dans quel état il était exactement ? Fortement brûlé. On peut dire à 95% brûlé. Ses chances de survie sont quasiment nulles ? Sont pratiquement nulles. C'est un enfant du village. Ses parents sont cultivateurs ici. Il habite juste à côté. Dans un état très critique, l'homme a été transporté d'urgence au centre hospitalier de Mont-Saint-Martin, près de Longhuis. Dans l'actualité, c'est un enfant qui a été transporté d'urgence au centre hospitalier de Mont-Saint-Martin, près de Mont-Saint-Martin, près de Mont-Saint-Martin.